Nous sommes très heureux, notre but c'était de faire de cet championnat du monde le plus beau championnat du monde de tous les temps et je crois que nous sommes réussis. Nous avons reçu des compléments partout, des journalistes, tout le monde du monde du cyclisme, des supporters. Toute la semaine était une grande fête du cyclisme. Vous avez eu pour la première fois aussi le contre la montre par équipe de Marc, c'est le grand retour du contre la montre par équipe. Est-ce que c'est une épreuve qui vous a plu ? Oui, tout de suite quand on nous a proposé au début, quand nous avons fait la candidature, nous avons proposé d'organiser aussi pour la première fois une championnat du monde pour des équipes. Je l'ai supporté tout de suite et j'ai dit il faut renouveler aussi le cyclisme et il faut donner aussi quelque chose à part aux équipes, aux sponsors du cyclisme. Et moi, du premier moment, j'étais sûr que ce sera un grand succès et c'était aussi la réalité à la fin. On a vu beaucoup d'épreuves avec les jeunes et puis, et puis hier après-midi, c'est Marianne Vos qui gagne sur ces terres finalement aux Pays-Bas. Est-ce que c'est une victoire très importante pour l'organisateur ? Oui, surtout parce qu'on espérait déjà que Marianne Vos serait le championne du monde. Mais c'est difficile. En réalité, c'est pas facile pour devenir championne du monde. Et Marianne Vos a réussi toute la Hollande hier, ici, sur place, mais aussi aux télévisions. J'ai entendu, tout le monde était très heureux. C'était hier la grande fête. Et pour nous, comme organisateurs, c'était aussi formidable, naturellement. Et Philippe Gilbert, donc, pour conclure, chez les élites hommes, est-ce que c'est un beau champion du monde 2012, Philippe Gilbert ? Oui. Pour moi, j'étais pas surpris parce que j'ai toujours dit, celui qui veut gagner cette championne du monde, il doit battre Philippe Chilbière. Et Philippe Chilbière était le grand favori après son 2e victoire dans le Tour d'Espagne. Il était de nouveau sur top niveau. Et aujourd'hui, la réalité était que Philippe Chilbière était le meilleur coureur avec une finale très, très, très spectaculaire, oui. Et il a fait ce qu'on entendrait de lui. C'est un grand champion du monde. Philippe Chilbière habite. Il est né ici, à une soixante de kilomètres d'ici. Du côté de Liège, en Belgique. Oui, et sa femme, elle est originaire d'Eisen, ici de Limbourg, la frontière. Elle parle notre dialecte. Je l'ai félicité aussi en dialecte. Et Philippe, c'est un peu son pays aussi, aussi pendant l'Armesacrême. Tout sa famille, tous ses supporters viennent toujours ici. Il était aussi aujourd'hui là-bas. Nous sommes très contents et très fiers avec Philippe Chilbière comme champion du monde. Et évidemment, on espérait aussi qu'un Irlandais devait être champion du monde. Et là, c'est pas réussi. Mais quand même, nous sommes très contents aussi avec la 5e place de l'Armesacrême. Alors, on peut dire que vous avez accueilli... Vous, vous avez participé deux fois à l'organisation des championnats du monde, mais aussi à des arrivées d'étape du Tour de France et puis du Tour d'Italie. Finalement, quelle est la différence entre toutes ces compétitions et puis les championnats du monde route UCI ? La différence, pour mon avis, c'est que dans les championnats du monde, évidemment, tous les pays du monde sont présents avec leurs meilleurs coureurs. Et toute la famille du cyclisme est présente dans les championnats du monde. C'est la grande fête du cyclisme de toutes les années. Et ça, c'est la différence avec les autres grands tours, avec les autres grands classiques. Évidemment, il y a aussi des familles, mais pas si complètes comme aux championnats du monde. Merci et bravo. S'il te plaît.